A quelle date, la frontière entre le Bénin et le Niger sera ouverte de nouveau ? Bien malin est celui qui pourra répondre à cette équation à double inconnu. Contre toute attente, des informations relayées par certains médias font état de ce que les autorités du Niger auraient décidé de l'ouverture de la frontière avec le Bénin. Après des investigations menées par plusieurs tabloïdes, la frontière n'est pas encore ouverte du côté de Niamé. En clair, la frontière est toujours fermée du côté du Niger et des informations laissent penser que la situation ne changera pas de si tôt. Pourtant, ces derniers jours, des informations rapportées par plusieurs médias faisaient état de ce que la frontière avec le Bénin sera bientôt ouverte au grand bonheur des populations qui ne demandaient que ça. Il y a quelques jours, une délégation nigérienne avait séjourné au Bénin plus précisément à Cotonou. Mais contrairement à ce qu'on aurait pu croire, il n'était pas question de l'ouverture des frontières avec le Bénin. Bien que les autorités nigériennes ont laissé transparaître des signes que la frontière sera bientôt ouverte, rien n'a changé sur le terrain. Les nouveaux hommes forts du pays ont maintenu la frontière fermée. La junte au Niger dirigée par Abdourah Aman Tiani n'est pas prête pour ouvrir la frontière avec le Bénin. Les nouveaux hommes forts de Niamé n'ont pas encore digéré la façon dont le président Patrice Talon a décidé unilatéralement de fermer sa frontière avec Niamé. Aussi, les pertes subies par les opérateurs économiques nigériens sont énormes. Toutes ces déconvenues ne plaident pas pour une ouverture de la frontière du côté de Niamé. Dans la même veine, la junte nigérienne accuse Patrice Talon et son gouvernement d'être à la solde de Paris. Pour elle, le gouvernement de la rupture est la marionnette d'Emmanuel Macron. Désormais, le Niger collabore avec le gouvernement togolais qui a mis en place des facilités en faveur des opérateurs économiques nigériens. Comme quoi, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le président togolais, Forgna Simbe, a su tirer profit de la situation au détriment du président béninois qui avait très vite fermé toutes les portes de dialogue avec la junte nigérienne. Du côté du Bénin, la frontière est ouverte de nouveau au public après que la SEDAO a levé toutes les sanctions imposées quelques mois plus tôt. Il convient de souligner que ces sanctions ont été prises quelques jours après le coup de force qui a renversé Mohamed Bazoum du pouvoir. L'objectif visé était clairement de faire plier la junte nigérienne afin qu'il rétablisse le président déchu dans la plénitude de ses fonctions. Mais avec le temps, la SEDAO a perdu le contrôle de la situation et a finalement compris qu'il faut changer de stratégie. En attendant l'ouverture totale de la frontière des deux côtés, le bras de fer continue. Les populations quant à elles ne savent plus à quel sein se vouer et espèrent que la situation change. Les populations quant à elles ne savent plus à quel point de la situation change.